Bonjour à toutes et à tous, on va continuer avec la deuxième présentation de la journée avec Arthur qui va lui parler de Terraform et de TF AutoMove. Yes, merci. Du coup, juste une petite question en consulance, qui ici utilise Terraform au taf ? Trop bien, ok. Bon, ceux qui n'utilisent pas Terraform, je suis désolé. C'est l'auto qui va être un peu technique. Du coup, je vais vous parler de comment reprendre le contrôle de son code Terraform. J'en ai vu pas mal des code base Terraform dans Macaray, j'ai commencé à me poser la question de comment construire une code base maintenable quand on a une infrastructure compliquée, quand on a plusieurs collaborateurs, etc. Et du coup, pour la première fois de Macaray, j'ai commencé à me pencher sur des questions de software design. Parce que d'habitude dans le DevOps, on est plus dans le scripting, j'écris le strict minimum pour que ça marche. et en fait, le truc, c'est que quand on a une code base Terraform, par exemple, qui vit dans la durée, en fait, la maintenir et qu'elle soit quand même facile à faire évoluer, etc., c'est quand même un sujet. Et du coup, on se retrouve à devoir faire du refactoring, très souvent. Et du coup, moi, je travaille dans une boîte qui s'appelle Pigment. Et en fait, j'ai rejoint il y a un an et cette année, on a fait deux énormes refactoring de notre code base pour pouvoir permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités, des extensions majeures de l'infrastructure qui n'étaient pas du tout prévues quand on a écrit le code Terraform de base. La deuxième évolution n'était pas prévue quand on a refondu le code la première fois. Et du coup, en fait, j'ai appris plein de choses sur refactoring et du coup, je vais vous parler de ça. Et je vais aussi vous parler de TF Auto MV ou Terraform Auto Move, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui est un petit outil que j'ai écrit justement et que j'ai open-sourcé il y a un an pile au SAO Summer Camp l'année dernière, qui permet en fait justement de faire du refactoring Terraform de manière un peu plus painless et justement, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, voici un peu comment découper ce talk. Donc, d'abord, je vais montrer un petit workflow de refactoring parce que c'est un exemple assez simple, mais c'est à dire qu'en fait, c'est un peu tout le temps la même chose, même sur du code plus compliqué. Puis, j'ai expliqué comment fonctionne Terraform Auto Move parce qu'en fait, une fois qu'on a compris comment il marche, en fait, c'est hyper simple à utiliser. Ensuite, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on a envie de refactoriser parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Ils me disent, pourquoi mon code, il marche ? Pourquoi j'ai besoin de le changer ? Je vais parler aussi de l'approche traditionnelle sur comment on écrit du code Terraform et ses limitations. Ensuite, comment on peut mieux faire ? Je vais vous montrer quelques patterns qu'on a découvert avec des collègues ces deux dernières années. Et enfin, si vous appliquez ces patterns-là, en fait, les défis qu'il faut anticiper si vous décidez de le faire parce que c'est toujours une question de trade-off, donc l'idée, c'est que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. donc on va prendre un exemple, une code-based Terraform hyper simple. J'ai pris Google comme provider parce que c'est ce que j'utilise, mais tout ce que j'explique, ça marche aussi avec tous les autres. AWS, Kelo, est-ce que vous voulez. Donc à gauche, on a du code Terraform, donc on crée deux buckets et à droite, on a notre state Terraform qui contient juste ces deux ressources-là. Et là, en fait, on a ces deux buckets-là, donc blue et green, et pour des raisons d'extension de l'infra, d'amélioration, des nouvelles fonctionnalités, etc., on a besoin de deux buckets de plus. Et donc on pourrait juste copier-coller ça et se dire, bon, Terraform, il génère juste des pélos de JSON, il fait du post, il fait du get, et je m'en fous, j'ai pas besoin que mon code soit plus compliqué que ça. Mais le problème, en fait, c'est que c'est pas forcément comme ça qu'on y pense, en fait. Moi, je ne pense pas à mon infra en mode j'ai un bucket, puis j'ai un bucket, puis j'ai un bucket, puis j'ai un bucket. Je pense que j'ai quatre buckets, en fait. Et c'est pas pareil. Et du coup, ici, il n'y a aucune notion de quatre, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir ajouter. Donc là, l'idée, en gros, c'est de faire un peu de refactoring, on va voir ce que ça donne. Donc, le premier truc qu'on va vouloir faire, en fait, c'est qu'à un moment, on va vouloir une liste des buckets qu'on veut, en fait. Donc l'idée, c'est qu'on va créer une petite variable locale avec Terraform, puis on va faire un for each. Donc vous connaissez tous for each dans Terraform, ça permet de faire une boucle sur nos ressources. Donc l'idée, en gros, c'est que là, je vais faire une boucle sur ma liste. Et je vais utiliser les valeurs de cette boucle dans les paramètres de ma ressource. Donc ici, en fait, je vais garder quand même un bucket qui s'appelle blue-files et un autre qui s'appelle green-files. J'ai plus besoin de ce bout de code là, maintenant, parce que du coup, je fais mon for each. Je vais renommer le blue en files, du coup, parce qu'il n'y a aucun sens à l'appeler ma ressource blue, en fait, parce que maintenant, c'est plusieurs buckets. Et j'ai plus besoin du code mort. On va nettoyer un peu. Donc là, je vais mettre tout sur plusieurs lignes. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, si vous ajoutez un élément, le guide diff, il est quand même beaucoup plus clean. On va réordonner, puisque ça, c'est purement une question de style, mais d'un point de vue de style habituel dans Terraform. Le for each, en général, il est en premier. Et puis après, on saute une ligne, puis on apprends les paramètres. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, en fait, j'ai fini Dreyfacto. Et du coup, je peux facilement ajouter de nouveaux buckets. En fait, ça devient hyper simple. Donc l'idée en gros, le refactoring, c'est toujours ça. Vous voulez faire quelque chose, avant de le faire, vous faites votre refactoring, pour qu'en fait, faire ce que vous vouliez faire de base, soit hyper simple. Et du coup, si je fais un Terraform plan, Terraform, il me dit, bah, j'ai envie de supprimer tes deux buckets, parce qu'en fait, tu n'as plus aucune référence à GoogleStorageBucket.blue et GoogleStorageBucket.green dans ton code. En fait, à la place, tu as GoogleStorageBucket.files, crochet, ce que tu as mis dans ton for each, donc blue, green, red, yellow. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, je ne veux pas supprimer deux buckets et créer quatre buckets, en fait. Moi, je veux en créer deux, et je veux que les deux existants, ils restent. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, avec Terraform, c'est utiliser ce qu'on appelle les blocs moved. Donc, ça n'existait pas. Ça a paru dans la Terraform 1.1. Avant ça, il fallait lancer une commande, TerraformStateMV. On lui disait ce qui était à telle adresse dans le state, maintenant, c'est à telle adresse. En fait, maintenant, on peut le faire de manière déclarative, et Terraform le prend en compte au plan. Donc ça, c'est vachement pratique, parce que du coup, quand je relance mon Terraform plan, Terraform, il se dit, ah, blue et green, ils existent déjà, j'ai juste besoin de créer red et yellow. Ce qui est exactement ce que je veux. Donc du coup, je fais mon apply, et une fois que j'ai fait mon apply, j'ai plus besoin les move blocks, en fait. je peux les supprimer. Donc si vous voulez, vous pouvez les commit, si votre CI, etc., vous voulez qu'elle fasse votre apply, mais une fois que le apply est fait, vous pouvez les virer. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'accumuler des move blocks. Nous, typiquement, on les commit dans la PR, et plus tard, dans une autre PR, où en fait, on va se rendre compte que les moves, ils ne servent à rien, c'est du code mort, mais en fait, on les vire. Donc ça, c'est le workflow de refactoring. C'est comme ça qu'on refacto avec Terraform. Maintenant, si je me dis, je veux en rajouter un cinquième, qui s'appelle Pink, mais qui ne s'appelle pas PinkFiles, et qui s'appelle PinkVideos. Donc du coup, en fait, mon code, il ne marche pas. Je ne peux pas juste ajouter Pink dans cette liste-là, parce que sinon, ça ne va pas créer le bon nom de bucket. Donc déjà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma liste. En fait, je vais en faire une map. Donc l'idée, en gros, c'est que chaque bucket a un ID qui est utilisé dans mon code, donc blue, green, red, yellow. Et en fait, je vais la valeur de... Enfin, ça, c'est la clé dans ma map, et la valeur, ça va être le nom du bucket. Donc, je... Maintenant que j'ai une map, en fait, je n'ai plus besoin de la fonction to set, en fait. C'est ça qui change. Et dans le name, en fait, je ne rajoute pas le suffixe-files, en fait, il est déjà inclus dans ma map. Et une fois que j'ai ça, ben, en fait, je peux juste mettre Pink dans la liste, avec PinkVideos. Mais il y a quand même quelques petits trucs qu'on peut améliorer au niveau du code. Notamment, mon conseil, c'est en fait, c'est de ne pas mettre juste clé-valeur avec une valeur brute. En fait, nommez vos valeurs. Genre, dites que c'est le nom du bucket. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que typiquement, là, c'est un exemple simple, donc il y a juste le name qui change, mais typiquement, en fait, dans vos buckets, il n'y a pas que le name qui va changer. Peut-être que vous avez d'autres paramètres, etc. Et en fait, vous pouvez tout mettre dans ces objets que vous avez mis dans votre map. Aussi, du coup, au niveau du code, en fait, au lieu d'être each.value, ce qui est quand même un truc un peu bizarre, où il faut se dire, attends, une seconde, each.value, donc je regarde le for each, et je reviens sur la map, et là, je comprends idéalement, peut-être via un commentaire ou un truc comme ça, qu'en fait, c'est le name. Peut-être que cette variable, je l'ai appelé file bucket names ou un truc comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus clair de juste mettre pour name, en fait. Et enfin, je ne vais pas l'appeler file bucket, je vais l'appeler media bucket, parce que j'ai des fichiers, j'ai des vidéos. En fait, c'est important de renommer toujours ces trucs pour que votre code représente l'état de votre infrastructure. Ne laissez pas traîner des trucs legacy. Mais du coup, là, en fait, quand je fais un plan, j'ai exactement le même problème que, ok, maintenant, j'en ai 4 qui veut supprimer, j'en ai 5 qui veut créer, alors qu'en fait, je ne vais en créer qu'un. Et alors, je pourrais réécrire les 4 move blocks qu'il faut, mais c'est facile du dieu. Vous pourriez probablement les générer, un petit coup de scripting, ça se fait. Je suis sûr qu'ici, tout le monde sait assez bien faire du shell ou du python pour générer les move blocks qu'il faut. Mais du coup, l'idée, c'est qu'en fait, il y a déjà un outil qui existe. Donc en fait, vous ouvrez votre terminal, vous tapez Terraform auto-move, vous faites entrer, et il génère les move blocks. C'est pas compliqué. Voilà. Et du coup, là, si vous faites votre plan, bah du coup, il y a tout qui roule. En fait, il va juste créer, pas yellow, c'est pas le bon qui est sur les... c'est pink qu'il faut créer. Bref. Et là, quand je plaie, du coup, bah après, je peux virer mes move blocks et j'ai fini. Voilà. Ça, c'est le workflow de refactoring. Voilà. Si vous faites du refactoring Terraform, c'est ça le workflow que vous avez su. N'hésitez pas. Plein de petites modifications. Le but, c'est d'avoir du code qui est propre à la fin. Vous remarquerez, ce code ressemble pas du tout à ce qu'on avait au début, mais c'est pas grave. Et c'est même bien, parce qu'en fait, en lisant ce code-là, je comprends ce qu'il se passe. Du coup, je vous ai parlé de Terraform Automove, mais comment ça marche ? Et en fait, c'est hyper simple. Donc Terraform Automove, juste pour info, c'est un outil que j'ai commencé à coder il y a un an et demi. Bon, la open source, il y a un an. L'objectif, en fait, c'est de générer des move blocks. En fait, c'est vraiment juste ça. Et l'idée, c'est qu'il le fasse le plus automatiquement possible, et qu'il ne se trompe jamais. Donc il est très conservateur dans les décisions qu'il prend. Il ne va pas écrire un move blocks. Il n'est pas sûr que la ressource qu'il est en train de bouger, c'est la bonne. Et donc, la contrepartie de ça, c'est que parfois, il ne trouve pas les moves. Voilà. Parce qu'il est conservateur. Cela dit, il a un mode un peu verbeux, que je ne vais pas vous montrer. Mais si vous rajoutez un "-v", 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 ou "-v", "-v", il vous donne toutes les infos qu'il faut pour vous comprendre OK, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu faire un move ? Est-ce qu'il n'a pas match ? Parce qu'en fait, il y a une différence entre les ressources, qu'il faut du coup corriger votre code, ou alors dire à tfautomv d'ignorer cette différence-là. Vous pouvez lui dire. Typiquement, les providers, parfois, ils ajoutent des préfixes, des trucs comme ça. Google, par exemple, a un peu tendance, quand vous faites référence à un nom d'un bucket dans une autre ressource, de mettre b slash devant, b pour bucket. Mais du coup, ce n'est pas la même string. Donc du coup, tfautomv, il est en mode, ce n'est pas la même ressource. Ce n'est pas les mêmes paramètres. Donc il ne veut pas faire le move. Vous pouvez lui dire, ignore le préfixe dans ce champ-là. Et comme ça, il fait les moves. Bref. Ça, c'est tfautomv. Ça marche bien. Si vous en servez et que vous avez du feedback, n'hésitez pas à m'en faire ici, sur GitHub. Je suis toujours à l'écoute. Et il y a une nouvelle version qui est en cours de préparation, une PR qui est ouverte. Et j'en parlerai plus tard. Mais du coup, comment ça marche ? En fait, tfautomv, il lance Terraform plan. Et dans le plan, en fait, il y a plein d'informations. Mais les informations qui l'intéressent, c'est les ressources que Terraform veut créer et les ressources que Terraform veut supprimer. Et l'idée, c'est que toutes les ressources, comme ça, qui ont le même type, il va les comparer une à une. Donc, il va comparer tous les attributs. D'accord ? Donc, on va passer sur chacun des attributs. Donc, ici, on a id. Ben, id, quand on veut le créer. Donc, id, ici, j'ai pris des ressources random pet. Ça va être une string aléatoire. En fait, qui, du coup, non after apply. Après que Terraform ait fait son tirage aléatoire. D'accord ? Donc, du coup, en fait, à la suppression, je sais ce qu'il y a dans mon state. Mais à la création, je ne sais pas ce que c'est. Vu que c'est non after apply, je ne le prends pas en compte. D'accord ? La majorité des paramètres avec Terraform, ils sont non after apply. En fait, c'est des valeurs que le cloud provider va donner à Terraform après coup, après avoir fait le post pour créer la ressource. Donc, du coup, ça, je ne peux pas m'appuyer dessus. Ici, on regarde length. On peut voir qu'en fait, bah, length, en fait, il y a un match. Donc, typiquement, le premier random pet, Alice, il match le random pet alpha. Et random pet Bob match random pet bravo au niveau de length. Et après, je compare séparator et je vois que séparator, il y a tout qui match. Donc, du coup, en fait, j'ai fait toutes ces comparaisons. Et je vais éliminer toutes les paires de ressources où il y a un mismatch. D'accord ? S'il y a une flèche rouge, c'est mort. Donc, je me retrouve avec ça. Et vu que j'ai un seul match pour une ressource, je me dis trop bien. J'ai trouvé un move, en fait. Alice, c'est alpha. Et Bob, c'est bravo. Et du coup, je peux générer les moves là. Ok ? C'est comme ça que ça marche. Voilà. Fin du talk. Non, je rigole. Euh... Mais du coup, euh... On a vu que... On a vu que... Comment... Enfin, le workflow qu'on suit, comment refactorer. Euh... Pour faire du refactoring. On a vu que Terraformo2move peut bien s'intégrer là-dedans, faire gagner du temps. Il va pas le faire à votre place. Il va pas améliorer votre code. Mais il enlève la partie un peu painful, qui est la rédaction de ces block moved. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on a envie de refactorer ? Euh... Le refactoring, ça sert à faciliter l'utilisation... Enfin, la modification de votre code. Euh... Si vous avez pas besoin de le modifier, vous avez pas besoin de le faire. Mais si vous avez une infrastructure qui grossit, qui devient de plus en plus complexe. Euh... Et je vous parlerai un peu du cas Pigment après. Euh... Bah... Refactorer, en fait, ça devient nécessaire si vous voulez maîtriser cette complexité-là. Pour pas qu'elle vous ralentisse. Pour pas que la dette technique s'accumule. Le deuxième truc, c'est transcrire le modèle mental de l'infrastructure. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand on pense à l'infrastructure, personne pense en code Terraformo. D'accord ? On a tous un modèle mental. Euh... On a tous un schéma d'archi dans notre tête. Euh... Si vous êtes rigoureux, vous avez un schéma d'archi dans votre doc. Nous, par exemple, c'est pas le cas. Euh... On a écrit un schéma d'archi, je crois, pour un audit de CQ à un moment. Et c'est le seul qu'il y a. Et il est pas à jour. Euh... Mais l'idée, en gros, c'est que... Moi, j'adhère à une définition de la dette technique qui est... Euh... C'est la différence entre votre code et votre modèle mental, en fait. Votre modèle mental, il va suivre l'évolution de votre infrastructure. Il va suivre l'évolution de vos besoins métiers. Euh... Et deux, on appelle ça de la dette technique. Alors, c'est une définition de la dette technique. Moi, c'est une définition que j'aime beaucoup. Et l'objectif, en fait, quand on fait du refactoring, en fait, c'est justement de rapprocher notre code de notre modèle mental. Et votre modèle mental, en fait, il va évoluer naturellement. Parce qu'on est des êtres intelligents qui aimont bien faire des résumés, un peu, de notre infrastructure dans notre tête. Et surtout, on en a plusieurs, des modèles mentaux. C'est important, ça, de savoir. D'accord ? On a un modèle mental très haut niveau, où je me dis, ok, j'ai 3 clusters. Un en staging, un en prod, un pro-argo. Euh... Donc ça, en fait, cette notion de j'ai 3 clusters, de manière où il faut qu'elle apparaisse dans votre code de manière claire. Et il faut qu'en fait, quand j'ai cette visualisation de mes clusters, je ne suis pas en train de penser au node pool. Je ne suis pas en train de penser au type de machine, en fait. Donc il faut qu'à un moment dans votre code, une notion de 3 clusters sans ces informations-là, en fait. Il faut qu'il y ait une vision macro dans votre code, si vous avez une vision macro dans votre tête. Et simultanément, en fait, si à un moment, vous avez une vision micro. Donc par exemple, vous vous posez la question de, oh là, c'est quoi la taille du node pool pour les Postgres dans mon cluster de prod. En fait, il faut que vous puissiez aller trouver cette information-là, écrite telle quelle, dans votre code Terraform. Donc c'est important de transcrire, en fait, son modèle mental. Et enfin, Refactory, ça sert à maintenir un inventaire utile de l'infrastructure. Et donc du coup, il est utile pour nous, si on veut comprendre ce qui se passe, mais surtout utile aux autres. Si vous avez une équipe de sécurité dans votre boîte, il y a un moment, ils vont se demander, c'est quoi les permissions IAM de ce compte de service ? C'est quoi les range d'IP qu'on utilise pour chacun de nos clusters ? Si vous leur dites qu'on a 10 clusters et du coup l'info est dans 10 fichiers, ils vont péter un plomb. Par contre, si vous avez une liste à un endroit avec juste les 10 range d'IP, là, vos experts secus vont être hyper contents. Et si à un moment où vous avez quelqu'un qui doit vous auditer, vous allez faire gagner du temps à l'auditeur. Et si vous faites gagner du temps à l'auditeur, l'audit aura plus de valeur. Donc du coup, ça sert à un inventaire utile. Du coup, je vais établir un peu de vocabulaire. Chez Pigment, tous les dossiers où on peut lancer Terraform, on appelle ça une stack. Je ne crois pas qu'il y ait un nom standard dans l'industrie là-dessus. J'ai entendu le mot layer, que du coup on utilisait dans mon ancienne boîte. Dans la doc Terraform, ils appellent ça un module racine, un root module. En fait, ils ne font pas la distinction entre les modules qu'on appelle et les modules qu'on apply. Et du coup, ils appellent ça un module racine. En fait, c'est le premier module qui en appelle d'autres. Mais du coup, moi j'appelle ça une stack. Mais grosso modo, la définition d'une stack, c'est ça. C'est un dossier dans lequel on lance Terraform. Mon conseil, quand vous avez plusieurs stacks, c'est de les organiser par fonction. C'est très tentant de les organiser par environnement, par équipe, par service, etc. Et ça peut avoir du sens. Moi, mon conseil, c'est de les organiser par fonction. Et après, la fonction de vos stacks, ça peut être. Genre, il y a une stack par service ou par équipe ou par environnement. Ça, ce n'est pas un problème. Mais pensez à la fonction d'une stack. Ça dépend de vous et de votre infra, mais c'est important de les organiser comme tel. Chez Pigmo, on a commencé avec deux stacks. Un cluster de prod, un cluster de staging. Du coup, on avait une stack pour chaque. Chacune avec son cycle de vie. En fait, on testait des trucs en staging. Une fois que ça marchait en staging, on appliquait en prod. On a commencé à utiliser ArgoCD. Donc, on a rajouté un troisième cluster, donc une troisième stack. Pareil, on testait en staging. Une fois que ça marchait, on testait sur ArgoCD. Parce que si on casse ArgoCD, c'est bon. Et après, on appliquait en prod. Mais du coup, on s'est dit, attends une seconde. Il y a quand même des clusters qui sont pour le produit. Il y a des clusters qui sont pour le tooling. Donc, déjà, on va les séparer. Ensuite, on a commencé il y a un an à travailler sur le fait que Pigmo soit déployer dans plusieurs continents. Sur plusieurs continents. Donc, du coup, en fait, on a renommé nos stacks production et staging en production U1, staging U1. Et on a rajouté production US1 et staging US1. Donc, en fait, on a quatre clusters. Enfin, cinq clusters maintenant. Et là, on est en train de travailler sur le disaster... Non, pardon. On a commencé à utiliser Volt. Donc, on a un cluster Kubernetes sur lequel on déploie Volt en staging, idem en prod. Et on a commencé à travailler sur le disaster recovery. Ce qui veut dire qu'on a du code Terraform pour provisionner des nouveaux clusters pour chacun des clusters produits qu'on a au cas où on perd une région. Donc, c'est ça le scénario. Ce code Terraform, il n'est pas appliqué, mais l'idée, c'est qu'il est applicable. Du coup, ça fait onze clusters. C'est quand même pas rien. Onze clusters, donc on stack et on a d'autres stacks pour d'autres trucs. En fait, on n'a pas que du Kubernetes chez nous. On a une stack pour le DNS. On a une stack par environnement qui provisionne, du coup, le réseau, etc. On a une stack pour les entrées DNS du site corporate, en fait, qui n'est même pas notre application. Donc, on a l'application pigment.a, puis on a le site pigment.com. L'idée, en gros, c'est qu'il y a plein d'entrées DNS dans ce truc-là qu'on a terraformées, mais qui ne servent pas directement à l'infra. En fait, ils ne sont pas gérés par nous, qui sont plus gérés par l'équipe IT pour les intégrations avec PlantSoft. Donc, c'est une stack à part. On a une stack pour la configuration Octa, en staging, en prod. On a une stack pour la configuration Volt, en fait. Une fois qu'on a provisionné les clusters queues et qu'on a déployé Volt dessus, on utilise Terraform pour configurer Volt, etc. Donc, il y a plein de stacks. Et en fait, pour maîtriser la complexité de ces 30 stacks, il faut de la modularité. Et c'est là où les modules Terraform entre en jeu. Ils sont très bien nommés. Parce qu'en fait, un module, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une fonction. Ok. Dans le langage de programmation Terraform. Et du coup, ça peut réduire la duplication. Donc, typiquement, on a un module qui provisionne un cluster Kubernetes, qu'on appelle 11 fois. Ou ça peut fournir une abstraction qui simplifie le code de la plan. Par exemple, on a un module KVTestNopool, en fait. Qu'on peut appeler, une fois qu'on provisionne un cluster, en fait, on peut aussi appeler le module KVTestNopool pour créer des node pools et l'ajouter à ce cluster-là. Et en fait, ces deux modules-là, en fait, l'implémentation match parfaitement. Donc, l'idée, en gros, c'est qu'une fois qu'on a provisionné le cluster, on peut passer le module entier, l'instance du module KVTestNopool, à KVTestNopool. Et KVTestNopool, en fait, il récupère les paramètres dont il a besoin. Donc, les outputs du premier module correspondent aux informations dont le deuxième module a besoin pour se configurer correctement. Et en fait, ça permet de simplifier le code de la plan. C'est comme une fonction dans n'importe quel langage de programmation, en fait. Et du coup, les meilleurs modules, ils ne sont pas génériques. Alors, tous les modules open source que vous trouverez, ils sont génériques, à souhait. D'accord ? Vous pourrez trouver un module de 200 lignes pour créer un bucket, si vous voulez. D'accord ? Il n'y a aucun problème. Mais les meilleurs modules, c'est ceux qui vous sont propres, en fait. Qui sont spécifiques à votre infra, à vos besoins. Parce que c'est eux qui transcrivent votre modèle mental. Nous, on a une notion de cluster pour le produit et pour le cluster de tooling. Et en fait, ils ne sont pas paramétrés pareil. Les deux appellent K8S Cluster, parce que c'est des clusters Kubernetes, mais en revanche, le cluster de produit, en fait, il n'a pas les mêmes paramètres. Il y a des ressources en plus. Typiquement, le cluster produit, en fait, il n'a pas les mêmes solutions de backup. Il n'a pas les mêmes accès réseau. Typiquement, le cluster produit, il a besoin d'accéder à Volt. Donc, du coup, en fait, il y a des règles de firewalling dans ce truc-là. Ce module product cluster, en fait, il prend en paramètre des paramètres réseau pour qu'il ait accès à Volt, par exemple. Du coup, toutes ces réflexions, elles sont nées d'un livre que j'ai lu il y a deux ans, qui s'appelle « Philosophy of Software Design » par un monsieur qui s'appelle John Osterhout. Osterhout, c'est un professeur de conception de logiciels. Le mec, c'est quoi il parle ? Il a 40 ans d'XP. Et ce livre est génial. Ce n'est pas hyper gros, ça se lit bien. Je le recommande chaleureusement. Mais en gros, là, je vais un peu vous résumer l'essentiel que j'ai retenu du truc. En fait, il y a un truc qui dit, c'est que la conception logicielle, c'est maîtriser la complexité. C'est vraiment ça, l'objectif du truc. Si je n'avais pas besoin de maîtriser la complexité, j'aurais juste copier-coller toutes mes ressources. En fait, je n'utiliserais même pas Terraform. J'aurais juste plein de fichiers JSON et je ferais du curl. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce qu'en fait, c'est incompréhensible. Et la complexité, elle est là et j'ai besoin d'un truc un peu plus human-friendly pour gérer mon code. Et surtout, j'ai besoin de maîtriser la complexité inhérente de mon infrastructure. Et la complexité, en fait, elle se trouve à deux endroits. Elle se trouve dans l'implémentation des modules et à l'interface entre les modules. La complexité qui est dans l'implémentation, on en a besoin parce qu'en fait, c'est les fonctionnalités de notre infrain. C'est ses propriétés, c'est ses ressources, etc. On ne peut pas s'en passer. Je ne peux pas juste dire, ah, le code des buckets, il est compliqué, je le vire. Je ne peux pas en fait, j'en ai besoin. Et on a aussi la complexité à l'interface entre les modules. Donc c'est les variables, les outputs, comment je les appelle, etc. À quel point j'ai besoin de leur passer d'informations. Et comment structurer cette information-là. Et ça, par contre, on peut complètement jouer dessus. Ça, l'interface entre les modules, en fait, les variables, les outputs, et comment je structure mon code, comment je structure mes variables locales, le fait que je fasse un foreach sur une map qui a un champ name, etc. Tout ça, ben, je suis libre de le faire et ça ne change pas les actions de Terraform derrière. C'est purement pour moi et sur comment je maîtrise la complexité de mon code. Alors, il y a un truc à préciser. Quand John, il parle de modules, il ne parle pas d'un module Terraform. En fait, il parle d'un module au sens général de la conception logicielle. Donc ça peut être une fonction, ça peut être une classe, ça peut être un microservice. Dans le contexte de Terraform, un module et une stack, les deux correspondent à ce dont John parle quand il parle de modules. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on parle de l'interface des modules Terraform, mais aussi de l'interface des stacks Terraform. Les stacks Terraform, elles peuvent avoir des variables, elles peuvent avoir des outputs, elles ont du code, etc., etc., qui, en fait, a une complexité inhérente. Donc, voici un exemple de code de stack. Donc ça, c'est la stack qui provisionne le cluster de production EU1. Donc, on appelle notre module ProductCluster en lui disant le nom du cluster. Et après, bon, on a de la configuration Terraform classique, la version que j'utilise, où stocker le state, les versions des providers que j'utilise et la configuration des providers. La partie un peu settings, que d'ailleurs je mets généralement dans un settings.tf, parce que je n'y touche jamais, on va l'ignorer pour l'instant. Donc, l'idée, en gros, c'est que j'appelle ce module-là ProductCluster pour production EU1, je l'appelle pour production US1, et je l'appelle aussi pour staging, et je vous passe les quatre autres clusters de recovery. Vous avez compris le principe. Mais du coup, est-ce que le name, ça suffit pour justement paramétrer ces modules ? Ben non, parce qu'en fait, il y a de la variation entre les ressources que ces modules-là, qui va bien au-delà du nom des ressources. Donc en fait, quel genre de paramètre on a ? Ben, typiquement, le projet GCP dans lequel il faut provisionner. Pour ceux qui utilisent AWS, c'est l'équivalent d'un compte AWS. Il y a la région dans laquelle je déploie. En fait, ben, typiquement, le projet va varier si le cluster est pour staging ou prod, mais la région, elle va varier si le cluster est aux US ou en Europe. Et ça, c'est pour les ressources de compute, mais les ressources, enfin les buckets, en fait, ils ne sont pas régionaux, en fait, ils sont continentaux. Et donc du coup, en fait, la location, elle s'écrit de manière différente. C'est EU ou US. Donc j'ai besoin de lui passer cette information-là. J'ai aussi besoin de lui passer le réseau dans lequel il est censé déployer le cluster et le range d'IP qu'il est censé utiliser pour déployer ce cluster-là. Donc je suppose que mon produit cluster, pour le coup, c'est lui qui va créer le subnet. Mais par contre, il se déploie dans un VPC qui est déjà préexistant, qui est partagé par tout l'environnement. Donc c'est comme ça qu'en fait nos clusters de prod, ils peuvent communiquer entre eux. Du coup, ça je précise, c'est créé dans une autre stack. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on passe des informations d'une stack à une autre. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez assez rapidement. Votre stack, elle peut avoir un output. Et après, vos autres stacks peuvent utiliser ce qu'on appelle un remote state pour aller lire les outputs d'autres stacks. C'est un autre sujet de talk, les dépendances entre les stacks. Vous pouvez tacler ça avec Terragrunt. Personnellement, je ne suis pas hyper fan, mais vous pouvez faire sans Terragrunt. Nous, on fait sans Terragrunt et c'est jouable, mais il ne faut pas que ça change souvent. Parce que le problème, c'est que Terraform, quand il bosse, il bosse au sein d'une seule stack. Donc en fait, si à un moment votre plan, il vous dit, je vais changer un output de cette stack, vous n'avez aucune idée de ce que ça va faire dans les autres stacks. Et donc, vous voulez vraiment que vos outputs de stack, donc les dépendances entre vos stacks, soient statiques. Donc c'est à prendre en compte quand vous découpez vos stacks, en fait. Et en plus de ça, du coup, j'ai mes node pools. Donc là, c'est un exemple. J'ai un node pool pour mes serveurs web. J'ai un node pool pour mes Postgres. J'ai un node pool avec des plus grosses machines pour les très gros Postgres. Et chacun de ces node pools-là a des paramètres. Ici, que je vous ai montré, j'ai omis le min size, max size, etc. Il y en a toujours plein. Et il y en a plein d'autres, en fait. Nous, on a en prod Europe, je crois qu'on a 7 ou 8 node pools différents. Et ils sont tous listés là, en fait. Et surtout, ils sont tous listés dans chaque stack. Alors qu'en fait, mes clusters, ils ont quand même des choses en commun. Genre ma prod US et ma prod Europe, il y a 6 des 8 node pools, c'est les mêmes. Et ma prod Europe et ma prod Europe de recovery, c'est les mêmes node pools. Le principe, c'est que les clusters sont identiques quand même. Je suis censé pouvoir redéployer les mêmes choses. Donc du coup, je me retrouve à dupliquer ces listes-là dans chacune de stack. C'est un peu pénible. Et enfin, après, on a des petits trucs. Genre les petites variables qu'on est obligé d'ajouter. Parce qu'en fait, on ne sait pas où les mettre. Typiquement, les tags qu'on a mis sur les instances de notre serveur de VPN. Parce qu'en fait, il faut que le cluster crée une règle de firewalling qui fait que le VPN a accès à l'API cube. Ou les range d'IP qui ont le droit de ce SSH sur nos node. Ça, c'est des variables que je suis obligé de passer dans toutes mes stacks, à tous mes modules qui provisionnent des machines, qui provisionnent des clusters. En fait, c'est des constantes. C'est les mêmes valeurs partout. Et elles sont écrites 11 fois. C'est pénible, en fait. Donc du coup, comment on fait ça ? Comment on gère cette complexité-là et comment on la gère ? Je vais vous montrer quelques patterns. Déjà, je vais un peu condenser le truc. Mais c'est le même principe. Donc, on va regarder un peu le module product cluster. Le module product cluster, d'accord ? Si je fais comme à gauche, il a plein de variables qui correspondent à chacun de ses paramètres. Et en fait, il fait passe-plat. Il appelle le module kvTestCluster, il appelle le module kvTestNodePool. Il provisionne d'autres ressources, bien sûr. Mais en gros, quand il passe les valeurs au sous-module, en fait, il fait passe-plat. Genre, il lui passe le name, il lui passe le project, il lui passe la région, il lui passe le network, il lui passe les tags, etc. Il fait juste un forage sur les nodePools, mais il ne fait pas grand-chose, en fait. Et du coup, ça, c'est de la complexité dans mon module product cluster, et c'est de la complexité dans ma stack de production U1. Et est-ce que je peux me débarrasser d'une des deux, en fait ? Est-ce que je peux réduire cette complexité-là ? Et la réponse est oui. Donc, mais avant ça, du coup, cette approche-là traditionnelle, elle a des avantages. La première, c'est que c'est hyper facile à écrire. Vous n'allez pas perdre de temps à rajouter des variables, d'accord ? Alors, s'il y a un moment où vous vous dites, ah, j'ai besoin, par exemple, d'autoriser l'accès SSH sur mes noeuds, je rajoute une variable dans la stack, je la rajoute dans le module, je la passe plat, je la passe plat, je la passe plat, et à la fin, elle finit dans la ressource. L'APA, elle est simple, tout va bien, c'est super facile à écrire. Mais si vous optimisez votre écriture de code juste pour l'écriture et pas la lecture, en fait, vous êtes en train de pénaliser le vous dans deux mois qui va se dire, mais pourquoi il y a 40 variables ? Et surtout, vous n'avez aucune vision macro parce qu'en fait, quand vous regardez votre stack, vous avez une vision micro, vous avez tous les paramètres. C'est assez pénible. Et le deuxième avantage, c'est que les modules de la communauté, ils sont tous comme ça. Ils sont tous hyper paramétrables. Et si vous avez déjà regardé l'implémentation de ces modules-là, en fait, c'est incompréhensible parce que tout est variabilisé. Et si vous avez déjà utilisé ces modules-là, vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous en servir correctement sans savoir comment les variables sont utilisées derrière et sans aller regarder la doc des ressources qui sont utilisées. Donc en fait, il y a zéro abstraction. Ça ne cache aucune complexité, des modules comme ça. Donc c'est pratique que la communauté est un peu des modules standards externes, et c'est super bien pour les beginners. Mais là, ce n'est pas un truc de beginner. Là, on est sur comment est-ce que je gère une infrastructure avec des milliers de ressources où en fait, j'ai des besoins custom parce que je sais ce que je fais et j'ai quand même besoin de pouvoir mettre de l'intelligence, en fait, dans mon code Terraform. Et pas devoir aller lire la doc à chaque fois que je veux faire une paire. Mais du coup, les inconvénients. Les variables qui font passe-plat. J'en ai parlé. Elles sont dupliquées, en fait. Elles ne servent à rien. C'est variable. Dans le livre Philosophy of Software Design, il donne un red flag, un code mail un peu, un truc qui sent que ça pue. C'est quand, d'un niveau d'abstraction à un autre, c'est le même vocabulaire qui est utilisé, en fait. Si votre module, il a une variable qui peut lui être passée et qu'il la passe identique, sans la transformer, sans rien, sans intelligence, au module d'en dessous, il y a un souci, en fait. Votre truc, il ne fait pas abstraction. Il ne cache rien. Le deuxième truc, c'est que les informations importantes, elles sont dispersées. Donc, par exemple, le range d'IP qui est censé utiliser par tous les clusters, en fait, ils sont étalés dans 11 fichiers. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un peu dommage. J'en ai aussi parlé, les stacks ne donnent pas la vision macro. Elles donnent une vision très micro. Et c'est dommage, parce que moi, je n'y pense pas comme ça. Quand je suis dans ma stack, je suis en train de me dire « Ok, j'ai un cluster. » Je ne suis pas en train de me dire « Ah oui, j'ai un cluster avec ce range d'IP et tel qui autorise l'accès à ça sur ces ranges-là. » Ce n'est pas comme ça qu'on y pense, en fait. Et enfin, c'est difficile à refactoriser. Pourquoi c'est difficile à refactoriser ? Parce qu'en fait, si vous les refactorisez, vous avez besoin d'ajouter une variable ou de supprimer une variable, etc. Et tout d'un coup, vous allez devoir aller modifier 11 stack et aller apply dans 11 stack, alors que vous savez que la modification que vous avez faite, elle n'en impacte qu'une. Voilà. Et ça, c'est pénible, en fait. Si vous avez besoin d'ajouter un paramètre sur votre cluster Argo CD, par exemple, et du coup, vous avez besoin d'ajouter une variable kv test cluster et du coup, vous ajoutez une variable à tooling cluster, félicitations, vous faites un plan sur tout cluster de tooling. C'est nul. Donc, comment on peut faire ? On va reprendre la stack, là. Je devirai tous les paramètres parce qu'en fait, la cible, c'est presque ça. La cible, on va remplacer name par cluster id. Et donc, en fait, cet id, il sert à structurer notre code. OK ? En pratique, il est peu utilisé dans les paramètres des ressources sous-jacentes. En fait, vous pouvez, si c'est pratique et que ça, l'id fait partie de vos conventions de nommage, allez-y. Mais, en pratique, en fait, on s'en sert pas tant que ça. Et du coup, la stack, elle reste responsable du backend et des providers, et des remote state aussi. Mais, sinon, en fait, l'appel du module est extrêmement simple. Et en fait, en simplifiant l'interface du module, en se limitant à une seule variable, on simplifie le code de la plan. En fait, quand vous regardez le code d'une stack, la question, c'est où est-ce qu'elle stock son state ? C'est quoi les providers qu'elle utilise ? Et c'est quoi les stacks dont elle dépend ? OK ? C'est ça, en fait, les trois questions que vous posez. Si vous posez une autre question, félicitations, vous n'avez pas besoin de regarder les stacks. C'est pratique. Du coup, le module à quoi il ressemble ? Donc, le module product cluster, à droite, il appelle k8s cluster. Donc, il va lui passer un name, qui est peut-être le cluster id, et d'autres attributs, et d'autres ressources. Et en fait, si je remets le code que j'avais avant, la question, c'est quand j'appelle k8s cluster et quand j'appelle k8s node pool, ils sont où, mes paramètres ? Genre, comment est-ce qu'à partir du cluster id, je retrouve le projet, la région, les instances stacks, le network, je vais quand même avoir besoin de le récupérer de la plan, parce que c'est une dépendance d'une autre stack. Et les node pools, comment je récupère le type de machine, etc. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. En fait, on a utilisé les variables locales la dernière fois, donc on va faire la même chose. Donc là, j'ai hardcodé pigment production. Donc ça, c'est super, ça marche déjà pour la moitié de mes clusters. Ok ? C'est déjà pas mal. Mais ça marche pas pour l'autre moitié. Donc, comment on fait ? Ben, en fait, on va faire une map, pareil. En fait, on va dire, ok, j'ai une variable project by cluster. Donc, ce pattern-là de by cluster, génial. Genre, vraiment, en fait, ça, c'est un truc, si vous le faites de manière régulière, en fait, vous pouvez chercher dans votre code by cluster, vous savez tous les endroits où il y a des informations qui dépendent du cluster. Et surtout, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, à chaque fois qu'on a une variable toto by cluster, on a la variable toto juste en dessous, qui fait le lookup dans la map. Ok ? Et donc, l'idée, en gros, c'est que pour chaque cluster id, ben, j'ai le projet qui correspond. Je peux faire pareil pour la région, par exemple. Et l'avantage, déjà, d'avoir toutes les informations, genre, tous les projets qui sont au même endroit, toutes les régions qui sont au même endroit, c'est qu'en fait, je peux donner du contexte. Je peux dire, ben, ok, l'US, c'est US-Ouest-1, mais pourquoi est-ce que production Europe et staging Europe, c'est différent ? Genre, c'est quoi le raisonnement là-dessus ? Pourquoi est-ce que c'est deux régions ? Ben, en fait, je peux mettre du contexte. D'accord ? En fait, staging, on a pu migrer vers une région plus green, d'accord ? Et la prod, c'est plus difficile à migrer, donc ça attend. Ok ? Mais du coup, l'avantage, en fait, c'est que si à un moment, moi, je cherche dans mon code, région, je tombe sur cette information-là, qui me dit, ok, c'est quoi les objectifs de l'équipe ? Vous voyez, on a un peu de contexte. Et l'important, dans votre code, c'est qu'en fait, ça donne du contexte, parce que sinon, comme je disais, on ferait juste du JSON. Je peux faire pareil pour les VPN instance tags. Bon, les VPN instance tags, on se rend compte, c'est tout le temps les mêmes, donc on n'a pas besoin d'une map, en fait. Genre, soyez smart, quand même. Faites pas une map juste pour le principe. Mais on peut le hardcoder dans le module, en fait. parce que si une variable qui ne varie pas, ça n'a pas de sens. Donc, si quelque chose ne varie pas, faites-en une constante. Mais du coup, comme je disais, c'est une constante. Si la constante, elle est utilisée que dans ce module-là, pas de problème. Sauf que cette liste de tags, elle est utilisée aussi dans une autre stack, celle qui crée le serveur de VPN. En fait, on a une autre stack pour ça. Et du coup, je suis quand même obligé de dupliquer cette string dans ce module-là et dans le module VPN serveur. Ou pas, en fait. Il y a un pattern que nous, on a fait, c'est qu'en fait, on a créé un module qu'on appelle constants, qui en fait a juste un output statique, qui est cette valeur-là. D'accord ? Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a ça, on peut remplacer la locale par juste un appel à ce module. Alors, vu que ce module, il prend zéro paramètre. On peut le wine-liner. Je trouve ça élégant, perso. C'est pas obligé. Voilà. Et l'avantage, du coup, c'est qu'en fait, je vais juste pouvoir faire module.constance.vpnInstanceTags pour récupérer la valeur. Ce module-là, à droite, d'accord ? J'appelle ça un module pur. J'ai pas trop les mots. Mais en gros, c'est un module sans ressources. Sans ressources, sans data source. Et pourquoi pur ? Bah, en fait, il y a une notion de fonction pure dans la programmation fonctionnelle, qui est une fonction qui n'a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fonction qui n'a pas d'output. Enfin, qui n'a pas d'effet secondaire. Elle n'interagit pas avec un système extérieur. Donc là, en fait, il y a zéro call à un provider, à une API, etc. Le module, c'est littéralement ça. Il y a un required Terraform version, mais c'est tout. Et en fait, ce module-là, je peux l'appeler où je veux. Et en fait, je suis pas obligé de l'appeler dans ma stack. Je suis pas obligé de l'appeler dans un module haut niveau. Je peux l'appeler dans chacun de mes modules si je veux. C'est gratos, en fait. Et surtout, Terraform, en fait, il est parfaitement capable de calculer ça avant même le plan. Parce que c'est statique. Terraform, il est suffisamment smart là-dessus. Donc, j'ai mes constantes. Maintenant, comment je fais pour les régions et les projets ? Parce que ça, c'est pas constant. Ça varie par cluster. Donc, je vais créer un autre module que je vais appeler cluster info. Et donc, j'aimerais bien avoir un output région qui vaut quelque chose, en fait. Et donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre la map que j'avais avant. Je vais la mettre dans ce module. Et en fait, ce module, il va avoir une variable cluster ID. Et il va faire le lookup dans la map. Donc, du coup, mon output, c'est juste le lookup dans la map. OK ? Mais du coup, j'ai un module cluster info qui peut être appelé dans n'importe quel module, dans n'importe quel stack, pour récupérer ces informations statiques. OK ? Et l'avantage, en fait, c'est que quand vous voulez juste une information sur votre cluster, vous avez dans le module cluster info. Et vous les avez, en fait. Vous avez toutes les informations clés sur vos clusters. Donc ça, ça marche pour la région. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on enlève la région ici. Et on rajoute un appel à cluster info, en lui passant le cluster ID qu'on a récupéré. Et du coup, une fois qu'on a... On peut faire pareil pour le projet. Et du coup, ici, une fois qu'on a appelé notre module constante et appelé notre module cluster info, on peut juste remplacer ici, en fait, en disant, je récupère module.clusterinfo.project, module.clusterinfo.region, module.constante.vpninstance.tax. Et en fait, on a massivement simplifié le code. Où, en fait, quand moi, je me pose la question de... Il y a quoi dans un cluster produit, dans un product cluster ? Qu'est-ce qu'il faut pour provisionner un cluster qui sert à faire tourner le produit ? Bah, en fait, je me dis, ok, j'ai un K8 test cluster, j'ai de la metadata qui sert à paramétrer, mais c'est pas ça mon focus, en fait. Si c'est ça mon focus, je vais dans le module. Je fais commande-clic sur la source, là, boum ! Mon ID2, il l'ouvre. C'est pas un souci. Et, euh... Pour le network, comme je disais, ça, pour coup, c'est peut-être une variable. Mais du coup, dans notre cas, le network fait partie de l'environnement. En fait, il y a un network pour la prod, un network pour staging. Et du coup, en fait, c'est passer un variable au module. Je suis pas trop entré dans les détails de ça, mais je suis sûr que vous trouverez comment faire. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne à faire comme ça ? Donc, le premier truc, et ça, c'est des vrais exemples de code, de notre code base, c'est que votre code peut transcrire ce que vous savez de votre infrastructure. Donc, euh... Je sais pas si c'est lisible, mais... Typiquement, nos clusters production EU1 et staging EU1, quand on les a provisionnés, on les a pas appelés EU1 et... En fait, on les a pas appelés EU1, parce qu'il y avait pas encore de notion d'Europe versus US. Et donc, du coup, ils ont des vieux noms. En fait, ils s'appellent juste production et juste staging. Et, en fait, dans notre code, on peut l'écrire ça. On peut dire, bah, regarde, t'as le name by cluster. Donc, production EU1, il s'appelle production. Staging EU1, il s'appelle staging. Et après, je fais un lookup dans cette map, et si je trouve rien, c'est le cluster ID. Ok ? Donc, j'ai juste des override, et je peux mettre un peu de contexte. Et donc, en fait, là, si à un moment je me pose la question de comment s'appellent mes clusters, c'est quoi la logique ? Elle est là. Voilà. Dealing the code, vous avez la logique. Tout ce qu'il faut savoir, en fait. Y'a rien qui est dans la tête d'un SCRE qui est pas ici. Le deuxième truc, du coup, c'est, je disais, l'inventaire utile de l'infra. Dans notre module cluster info, on a les CIDR, utilisés par les subnets de tous nos clusters. Ça, je peux vous dire que notre Chief Information Security Officer, il a kiffé. D'accord ? Il a embauché un nouvel ingénieur sécu, et le gars, le premier truc, il a dit, ouais, j'aimerais bien comprendre le layout réseau. Tadam ! Le layout réseau de l'infra. Bah, il a dit, c'est bon, j'ai compris. En fait, en deux secondes déjà, on se rend compte que tout est dans 10-slash-8, et on se rend compte qu'il y a un slash-save par cluster. Voilà. Et y'a pas d'overlap. Super. Si on regarde un peu, on peut voir qu'il y a peut-être une logique sur le 129, 139, 149, 159. Peut-être. L'important, c'est que ça overlap. Et bonus, comme je disais, tout ça, en fait, ça peut se faire sans backend, sans provider. Et donc, en fait, ça marche avec Terraform Validate. Donc, en fait, typiquement, quand vous commencez à avoir de la CI pour Terraform, je parle pas de CI qui apply ou quoi que ce soit, mais juste qui valide l'OPR. En fait, un premier quick win, c'est de faire un Terraform Validate sur tous les dossiers, enfin, sur tous vos stacks, en fait. D'ailleurs, si vous voulez trouver au stack, le moyen fiable, c'est de chercher le .terraform.loc.htl. Ouais, c'est .htl. Faites un find là-dessus, virez le nom du fichier. Boum ! Faites un Terraform Validate dans ce dossier-là. Et en fait, ça, pour le coup, s'il manque, si à un moment, vous appelez un nouveau module, enfin, si, par exemple, on veut créer un nouveau cluster, et on a oublié de mettre une entrée dans une map quelque part, bah, en fait, on peut... Enfin, Terraform Validate, il fail, à ce moment-là. Il dit, bah non, cette map, elle a pas cette ID, parce qu'en fait, il a pas besoin d'informations du provider pour faire ce calcul. Donc, dans la CI, c'est vachement pratique, parce qu'il a pas besoin de permission, il y a besoin de rien, en fait. Un autre truc qui est pratique, c'est que... Là, j'ai parlé de node pool, j'ai pas montré l'exemple, mais le fait de vouloir exprimer que le cluster de prod EU1 de recovery, il a les mêmes node pools que le cluster de prod EU1, c'est quelque chose qu'on peut littéralement écrire. Il y a un moment où il y a écrit, genre, production EU1 recovery node pools égale local.production EU1 node pools. Genre, c'est écrit, quoi. Et c'est simple, en fait, c'est de se dire, si on a pas dupliqué le code, on a pas besoin. En fait, on peut exprimer que, oui, c'est censé fonctionnellement être la même valeur. Si on ajoute un node pool sur le cluster de prod, on peut pas oublier de le faire sur le cluster de recovery. Ce qui est plutôt important, parce que quand on découvre ça alors que la prod est down, c'est stressant. Du coup, c'est quoi les challenges avec cette approche ? Le premier truc qu'il va falloir faire, c'est établir un vocabulaire clair à tous les niveaux. Claire, je sais pas s'il y a un E, c'est pas grave. Typiquement, il y a des mots, en fait, qui peuvent avoir des sens très différents en fonction du contexte. Un cluster, par exemple. Quand on est SRE, nous, on pense à un cluster, on se dit, bon, c'est un cluster cube. Ou est-ce que c'est un cluster volt ? Ou est-ce que c'est un cluster postgres ? On sait pas. Les devs, ils y pensent différemment. Pour eux, un cluster, c'est une notion abstraite sur laquelle ça tourne, en fait. Et même nous, maintenant, on commence à se dire, ouais, mais dans le contexte du disaster recovery, un cluster, c'est pas juste le cluster Kubernetes. C'est aussi les instances Cloud SQL, par exemple. Donc, en fait, on se pose la question, en fait, de c'est quoi un cluster ? Et en fait, ça dépend du contexte. Et il faut vraiment établir ça, en fait. Mon conseil, c'est d'écrire une doc et essayer de définir, de donner une définition vraiment formelle de ce que ça veut dire chacun de ces termes que vous trouvez. Pourquoi ? Parce que, un, déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a des ambiguïtés partout. Et vous allez vous dire, ah, mais c'est parce que c'est ambigu ce truc qu'on arrête pas de se marcher dessus et qu'on arrête pas de se prendre les pieds dans le tapis. Ensuite, il y a des termes qui sont un peu génériques. Région. Nous, on a une notion de région. Il y a une notion de région GCP, mais il y a aussi une notion de région genre pigment Europe, pigment US, en fait. Et du coup, on a trouvé un nouveau mot, en fait, pour ça. Quand on parle du produit, on parle de location, du coup. Pour éviter, justement, les confusions. Et enfin, un environnement. Ben, dans le contexte du back-end et du front-end, l'environnement, c'est staging, pré-prod, prod, local. En fait, il y en a quatre. Local, ça tourne sur la machine de dev, c'est cool, mais ça tourne pas sur Kubernetes, du coup. Staging, ça tourne dans le cluster de staging. Production, ça tourne dans le cluster de production. Et pré-prod, ah mince, il tourne aussi sur le cluster de staging. Donc, du coup, le cluster de staging, il est dans quel environnement ? Ben, dans le contexte de votre code terraform, il est probablement dans l'environnement de staging, parce qu'il utilise le VPC de staging. Mais dès que vous vous rapprochez un peu de votre code de déploiement de service, en fait, vous allez vous rendre compte, mince, en fait, il a deux environnements. Il a staging et pré-prod dessus. Et tout ça, en fait, c'est important de le définir. Et c'est absolument nécessaire, en fait, si vous voulez pouvoir collaborer. Si vous bossez seul sur la code base, vous avez tout dans votre tête, vous vous en foutez. Vous savez ce que vous voulez dire quand vous avez écrit. Mais par contre, si vous collaborez à plusieurs, nous, on est trois SRE, par exemple, et déjà, ça, ça nous a relativement aidé. Mais surtout, derrière qu'on a commencé à avoir des discussions avec les devs, parce qu'on avait besoin de comprendre, en fait, les implications du fait d'avoir un cluster en Europe, un cluster aux US, comment vous routez le trafic, etc. Avoir un vocabulaire, c'était primordial. Un truc qui aide beaucoup là-dessus, c'est le concept de ubiquitous language, dans le domaine driven design. Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine driven design, je vous conseille de regarder. C'est super. Il y a plein de méthodologies sur comment gérer la partie business, etc. Et ça, on n'en a pas trop besoin en tant que SRE, parce que la partie métier, c'est les devs. On connaît, en fait. Donc, on est capable de comprendre, en fait, déjà, de base. On a déjà l'expertise, donc ça, c'est cool. Mais par contre, il faut quand même définir un vocabulaire formel qui a un sens spécifique dans chaque contexte. Et du coup, dans nous, notre définition d'environnement, on l'a explicitement dit. On a dit, en environnement, c'est un ensemble de locations pigments qui jouent un même rôle. Les utilisateurs, ils ne voient que la prod. On a aussi staging au sein de la R&D pour les devs. On a aussi la pré-prod pour la CI. Et l'idée, c'est de dire, et on a écrit noir sur blanc, la notion d'environnement est ambiguë quand on parle des clusters Kubernetes. Et c'est tout. Le fait d'acknowledge l'ambiguïté, c'est déjà pas mal. Deuxième truc, c'est de décider où mettre quelle information. Typiquement, on n'a pas forcément envie de tout mettre dans Cluster Info. Parce qu'il y a des informations qui sont pertinentes dans différents contextes. Donc, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est... Il faut se mettre à la place de soi-même dans le futur en se disant quelle est la question que je suis en train de me poser quand je veux trouver cette information-là ? Et quand je me pose cette question-là, où est-ce que je vais aller en premier ? En fait, intuitivement. OK ? Donc typiquement, nous, nos node pools, ils ne sont pas dans Cluster Info. Ils sont dans Product Cluster. En fait. Dans Product Cluster, il y a une énorme map. Pour chaque cluster, voici la liste des node pools, etc. Pourquoi on a fait ça ? Enfin, c'est plusieurs maps. Parce qu'on essaie d'exprimer le fait qu'il y a des node pools en commun et qu'il y a des node pools extra dans certains clusters. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est pas du tout quand on cherche une vision au niveau des clusters qu'on veut trouver l'info des node pools. Quand on se pose la question des node pools, on est déjà dans une notion de cluster produit, en fait. Genre, on n'est pas du tout dans une... En fait, on ne se pose pas du tout les mêmes questions pour les node pools, pour les clusters de tooling, où, en fait, on a un node pool default sur lequel on a tout mis. Alors, pour le produit, on a vraiment séparé les workloads parce qu'ils n'ont pas du tout la même activité. Et ensuite, ça, c'est une notion du livre dont j'ai parlé, mais pousser la complexité vers le bas. C'est-à-dire, en gros, essayer d'éviter de mettre de la complexité dans la plan si ce n'est pas nécessaire. OK ? Poussez-la vers le bas, le plus bas possible jusqu'à ce que ce n'ait plus de sens, en gros. Mettez pas tout tout en bas. Typiquement, nos clusters... Enfin, nos modules K8S clusters, ils n'ont pas de notion de produit, en fait. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas qu'ils servent à déployer pigments. Parce qu'ils ne servent pas que à déployer pigments. Donc, il n'y a pas un product true-false. Ce genre de choses. Il faut penser à ça. Et enfin, profiter des modules purs. C'est trop bien, en fait. On a commencé à s'en servir il y a deux mois, et c'est génial. On a un cluster info, on a constance dont j'ai parlé, on a environnement info. Et du coup, cluster info, il appelle environnement info. Parce que du coup, dans cluster info, il y a un mapping, genre tel cluster appartient à tel environnement. Et il appelle environnement info pour récupérer le projet, la région, enfin ce genre de truc quoi. Pas la région, mais le projet en tout cas. Les modules purs, c'est vraiment chouette. Et surtout, c'est vraiment gratos. Ça ajoute 0 runtime à votre code terrain. Et du coup, le gros défi, c'est maintenir son code aligné avec son modèle mental. Comme je disais, c'est tacler la dette technique. Il faut rester pragmatique. Ne serait-ce que hier, j'ai dit, c'est un peu dégueu, mais c'est pas grave. Il faut se permettre de prendre des raccourcis. Par contre, il faut quand même être conscient qu'on a pris un raccourci. Du coup, il ne faut pas hésiter à laisser une to-do. Et en fait, la prochaine fois qu'on passe sur ce bout de code-là, on se dira, ah ouais, là c'est un bon moment pour tacler cette to-do. Et du coup, on le fait dans la foulée. D'accord ? Il faut être pragmatique. On n'est pas obligé d'avoir un code nickel tout le temps. Parce qu'en fait, si vous essayez d'avoir un code nickel tous les jours, vous allez avancer très lentement. Donc il faut quand même pouvoir avancer. Mais, pas laisser la dette technique s'accumuler. Un peu de dette, c'est bien. Trop, c'est pas bien. Et essayer d'avoir 0, c'est pas réaliste. Peut-être qu'on a besoin d'un SLO sur la dette technique. Je sais pas. Mais du coup, comme je disais, il faut améliorer son code un petit peu chaque jour. Et Terraform Automove, vraiment, c'est notre ami. Genre, j'en ai pas parlé plus que ça, parce qu'honnêtement, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur Terraform Automove maintenant. Juste lancez-le dans votre terminal. Il va trouver des moves. S'il en trouve pas, augmentez la verbosité. Et après, si vous êtes paumé, envoyez-moi un message. Je serais ravi de l'améliorer. Voilà. Et enfin, et donc ça, j'en ai parlé brièvement et je vais conclure là-dessus, mais bien définir les frontières entre ces stacks. Terraform, il sait tout ce qui se passe dans une stack et il sait rien de ce qui se passe en dehors. Et donc, le sujet du découpage des stacks, c'est vraiment le même sujet que le découpage d'une application en microservice. D'accord ? Mais avec Terraform. Et j'essaye de définir des bonnes pratiques. C'est en cours. On essaie de les définir chez Pigment. Je me base sur mon expérience chez Paddock. Si vous voulez m'aider, venez me voir. Je suis ravi d'en discuter parce que je ne pense pas avoir une réponse définitive encore. Le jour où j'en aurai une, je ferai un talk peut-être l'année prochaine. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait pas mal de refactoring inter-stack chez Pigment ces trois derniers mois. Et parce que justement, on voulait séparer ce qu'on devait reprovisionner pour le recovery, ce qu'on ne devait pas reprovisionner. Et du coup, on a amélioré Terraform Automove pour que justement, il puisse gérer les moves inter-stack. Donc on ne peut pas le faire avec des moves-blocks, mais il est capable de générer des commandes, TerraformStateMV, qui font les manipulations qu'il faut. Il manque juste des tests end-to-end pour que je fasse la release. Donc si à un moment, vous voyez, passer Terraform Automove 0.6, ce sera cette feature-là, qui est franchement dingue. Voilà, merci. Si vous avez des questions, on va prendre 5 minutes pour... Oui, un peu débordé. Oui. Merci pour ta présentation. Juste sur la gestion des différents environnements, est-ce qu'il y a une raison en particulier pour utiliser les Workspace ? Ouais, les Workspace, j'avais essayé il y a 3 ans, et en fait, ça m'avait pété la gueule. Et du coup, depuis, je suis un peu allergique. En gros, les Workspace, c'est vachement bien quand tu as zéro variance entre guillemets, entre tes environnements. Donc je trouve que les Workspace, en fait, je pense que c'est génial, par exemple, si tu es en train de développer un module qui est censé être réutilisable par plein de gens. Vraiment, tu le publies et tu le versionnes. Et qu'en fait, tu as un dossier exemple dans ce module-là. Bah là, en fait, si toi, tu es en train de dev, tu fais Terraform Workspace New, le nom de ta PR, et en fait, là, tu peux apply, etc. Et c'est censé être un truc un peu à la volée, quoi. Pour les trucs qui sont un peu durables, je trouve que les Workspace, ça ne marche pas trop. Il y a une notion dont on pourrait se dire, bah, le Cluster ID, c'est le Workspace ID. En fait, ce serait possible. Nous, ce qu'on a essayé de favoriser, c'est que tu rentres dans un dossier. Donc tu fais vraiment CD, Stacks, Cluster, Production U1, Terraform Init, Terraform Apply, et ça marche. Genre, il n'y a pas de flag, il n'y a pas d'autres commandes. On a essayé de simplifier le workflow au maximum. En fait, on a essayé de minimiser la quantité de docs Terraform qui a besoin d'être lus pour utiliser Terraform Genie. Après, voilà, les Workspace, en vrai, je ne suis pas hyper convaincu par l'UC, parce qu'en fait, on arrive à s'en passer avec juste des modules. À partir du moment où tu as un module commun, voilà. Si c'est ta stack, appelle directement au module, tu n'as pas besoin de Workspace. Et si elle fait plein de ressources et que du coup, les Workspace sont utiles, tu peux toujours mettre ça dans un module. Voilà. Ouais ? Juste pour vous dire sur le Workspace, ta Terraform, une heure d'autre, dit, s'il ne le fait pas pour faire de différents modules. Parce que si ta stack globale te prête vraiment, tu fais toutes tes environnements d'un coup. Et surtout, quand tu définis ensuite ton code Terraform, tu te commences à avoir avec E-Force-S, E-Force-S, et c'est bien en faire, au bout d'un moment, c'est ce qu'il y a. D'accord. Une question que j'avais par rapport au pur module. Tu dis, ouais, c'est super pratique. Mais en fait, là, l'exemple de données, c'est une référence à un module dans un repo à chaque fois. Ouais. Comment tu fais lorsque t'as ton pur module qui est mon repo de données, et ensuite, tu as d'autres invocations de Terraform dans d'autres repositories ? Tu peux le faire par un mitreff, mais c'est chiant, parce qu'il faut à chaque fois ne pas douter la référence. Ouais. Et j'ai pas trouvé de truc simple, vous pouvez être registré non managé par HTTP. Ok. Alors, nous, chez Pigment, on bosse en mono-repo, donc je savais qu'on n'a pas le problème. Genre, je ne dis pas mono-repo Terraform, je dis mono-repo, mono-repo. Il y a tout. Et le... En fait, je pense que dans ce genre de situation, quand t'as une dépendance un peu comme ça, interne, il faut regarder des outils, tu sais, de mise à jour automatique type Renovate, voir si t'arrives à le configurer pour lui dire ce bout de code, c'est ce repo. Ah, il y a un nouveau tag, fais-moi l'APR. Au moins, tu streamlines un peu le workflow et t'évites un peu trop de casser la tête là-dessus. Après, les modules purs, mon conseil, c'est vraiment, faut pas que ce soit des informations qui vont changer. Genre, c'est vraiment une notion de... enfin, c'est des constantes un peu. Tu peux ajouter des nouveaux trucs, mais les modifier et se dire après, derrière, je fais un plan sur mes 11 tags et je vois l'impact de ce que c'est que j'ai changé le tag du VPS, par exemple. Ça, c'est pas idéal quoi. C'est pas... enfin, je l'ai pas fait, mais j'appréhende un peu que ce serait compliqué quoi. Et tu peux, ça me fait rebondir sur la question que j'avais dans la tête, c'est que, voilà, t'as un particulièrement répondu à la question que c'est mon repo, mais tu serais pour, si t'avais le choix, déployer du code Terraform au plus proche des applications dans chaque repo historique, donc on ne t'en va pas, ou tout dans un même repo historique, si t'avais le choix quoi. Chez Paddock, on avait toujours un repo Terraform, quelque part, qui avait un peu, genre, le code de tous les services. Là où j'ai vu le mode, j'ai du code Terraform à côté du code de mon appli et que ça marchait bien, c'est vraiment sur les trucs un peu serverless, où, en fait, l'infrastructure n'est pas vraiment mutualisée, genre, chaque service a un peu la science, il a chacun sa lambda, sa moquette, etc. Je pense qu'à partir du moment où... enfin, moi, j'ai toujours un peu fait du Kubernetes, donc, du coup, l'infrastructure a toujours été très mutualisé. Donc, quand on était en multirepo, chaque service avait un repo, et en fait, ça n'avait pas trop de sens, enfin, en fait, ça n'avait pas trop de sens de dire, on met 90% de l'infrastructure dans un repo, mais alors, il y a un bucket par service qui est étalé un peu partout. Donc, j'ai toujours été un peu très monorepo côté Terraform. Voilà. Et je l'ai vu marcher pour du truc serverless. Ça, je sais que ça peut marcher au même titre que le framework serverless sur AWS qui permet de provisionner des trucs. Je crois que c'est du JavaScript. Je ne sais plus. Ouais. Voilà. Ouais. Je ne parle pas en français. Ok. Je vais... Yeah. Firstly, thank you for your presentation, and I didn't know about network, so that's already something that I've learned. And also, like, I haven't used resources, for example. And I wonder... So, if I don't use it, for example, if I do some factoring, I guess it's mostly about the time that it's deleting the old list of the resource and creating the new one, and if it's, like, one that takes a lot of time, then it would save a lot of time? It could. I mean, this is mostly for resources that you don't want to delete. I mean, if you can delete the resource, just do it. Like, for instance, when we want to update a Kubernetes node pool, what we'll do is we'll duplicate it, create the new one, and then once it's scaled up and we've moved everything, delete the old one. And that works well, and I think there are certain resources where it's easy to migrate like this, but typically for buckets or Kubernetes clusters, it's a lot harder to... You can't really just delete it and recreate it. Like, even for the staging environment, if we delete the cluster and then recreate it, there's a lot of work to actually get everything set up again that we don't really want to do. It depends on your level of automation and how badly you need to keep the resource. If you need to keep it, you want Terraform to keep track of it. So you need to do a move or an import. They've added an import block recently that isn't... It's meh. It's not great yet. It's getting there. I prefer moves. That way we know Terraform loses no information. But if you can destroy the resource, yeah, go ahead. Like, that's the easiest way to go. You can tell Terraform to create the new resource before deleting the old one. We don't do that for node pools because it doesn't give time to communities to move pods. So we actually do it in two steps. But, you know, it's operations. And also the auto... Yeah. Terraform auto-move. What is the... Like, what kind of refactorings would it not be able to figure out? There are some edge cases that we've found. There's kind of this... There's like an ignore flag you can use to tell it to ignore some differences. And sometimes we have, like, theoretical scenarios that are fairly rare in practice, but they could happen, where it's impossible to determine which move is correct, and at that point it just does nothing. And you can help it by doing one move yourself. Like, you could write one move block, and that usually can be like the first domino so that Terraform auto-move can find the rest. But an example would be if... Let's say you're creating two buckets, and you have two random string resources because you want to randomize the name of the bucket. And then you rename all four resources. When you plan, Terraform wants to delete everything, recreate everything. And thing is, Terraform auto-move has no way to know which random string is which. So it can't implicitly know which bucket is which because the name is known after apply. It's usually like the unique ID in a bucket. So at that point, if you do... If you move one random string yourself, Terraform auto-move can match the second one, and consequently can match the buckets. But there are some scenarios where it can't... It doesn't do anything. In most cases, I found, like, if I run Terraform auto-move, like I've moved, like, 50 resources, it's going to find, like, 40 moves off the bat. Then I run it again, and it's going to find, like, five or ten more. And sometimes it gets stuck because I need to tell it to ignore something, like a prefix, like something specific to the provider, usually. Because Terraform auto-move is completely provider agnostic, right? It just works with maps of strings. So... There are edge cases. If you do find one, please open an issue, because those are the ones we want to fix, right? Like, we have ideas, but thing is, like, we need a concrete use case to make sure that we're actually implementing the right thing. Yep. Est-ce que Terraform auto-move pourrait générer les commandes Terraform auto-move et pas les blocks ? Il le fait. C'est comme ça qu'on fait le... C'est comme ça qu'on fait le... Interstack. En fait, la commande... Enfin, pour l'Interstack, c'est vraiment Terraform auto-move, la liste des stacks, pas IPSH, en fait. Just, il fait tout. En fait, il pull l'estate, il fait les moves, et après il les repush. Ok. Super. Ça marche bien. Voilà. Le problème, c'est que tu n'as pas le dry run des move blocks. Ça, c'est un peu dommage. Et si tu as envie de ton serveur au sein d'une seule commande, tu peux... Il y a un flag-output pour lui forcer à utiliser les commandes. Et j'aimerais bien un jour faire un output TF Migrate. Ça pourrait marcher. Parce que TF Migrate, c'est quand même vachement mal. Pour ceux qui ne connaissent pas TF Migrate, trop bien comme outil. Voilà. Une petite question, juste à curiosité, par rapport au fonctionnement de l'outil. Parce que j'ai vu qu'il y a des comparaisons un peu de deux côtés. Est-ce que c'est par hasard un algo NP, un nombre polydommier ? Est-ce qu'il s'expose à un nombre d'exponentiels ? Est-ce qu'il y a vraiment un grand nombre de choses à comparer ? Ouais. Bah du coup... Alors déjà, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il aplatit les attributs. Donc, en fait, si tu as des attributs nestés, juste qu'il les flattenne. Et après, derrière, il va comparer tous les attributs de chaque ressource qui ont le même type. Donc ouais, c'est sûr qu'en fait, si tu as un move 100 bucket, voilà. Bah en fait, il va faire 100 au carré comparaison de tous les attributs. Donc ça peut être beaucoup. En pratique, il est hyper rapide. En fait, la partie la plus lente, généralement, c'est le terraform plan ou le refresh. D'ailleurs, il y a un flag pour skip le refresh. Parce qu'il y a juste 50 temps dingue. Mais ouais, généralement, le terraform plan prend déjà genre 5 bonnes secondes. Et après, derrière, le terraform, enfin TF Automovie, il trouve tout de suite. S'ils utilisent peut-être un logo benchmark ? Honnêtement, ce n'est pas un truc hyper réfléchi. Genre vraiment, j'ai fait des boucles. Il y a moyen de l'améliorer, c'est sûr. Mais en pratique, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça le bottleneck de vitesse. Après, s'il y a un moment où tu le testes sur un énorme codebase, je suis chaud de voir si on peut l'améliorer. Je n'ai pas fait de benchmark. Voilà. Oui ? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez vu que vous avez vu un changement de licenciement ? Oui, je n'ai pas. Parce que ce n'est pas un business. Donc je suis bien. Donc, si vous êtes libre et open source, vous devriez bien ? Oui, exactement. Si je ne vendais pas Terraform CI, ça inclutait TF Automovie. Parce qu'il utilise Hashtag Warp code. Donc, je ne sais pas. Mais est-ce que la plateforme utilise votre solution pour vendre quelque chose ? Oui. C'est une bonne question. Parce que c'est open source. Oui, oui. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça. Je ne sais pas. 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 Je pense que leur licence est vraiment weird. C'est si vous ne compérez pas avec nous ou quelque chose. Donc, si vous ne vendez pas à Terraform cloud competitor, je pense que vous êtes OK. Besides, Terraform Automovie n'est pas vraiment quelque chose que vous voulez intégrer dans CI. C'est un très terminal, local, terminal-driven workflow. Vous devriez utiliser ça quand vous êtes éditing votre code. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne dans CI. ever. Like, it's not something like, oh, I opened a PR. It's going to run Terraform Automovie automatically and find the moves and then plan. I mean, that wouldn't work because, like I said, sometimes you need to run it multiple times. You need to see if it's stuck for some reason. So, I'm not too worried about it. So, no, not really impacted. OK. Great. Plus de questions ? More questions ? OK. Du coup, on va faire encore merci. Applaudissements. Par un certain niveau de pause et à fond, on a le dernier talk de la journée. du coup, on a le dernier talk de la journée. Bon, c'est parti. Bon. Bon. Bon.